Jarl Magnus Rieber en tête après le saut du combiné nordique, Matteo Beaux XVIe. Sur le combiné nordique grand tremplin, Jarl Magnus Rieber a pris la tête du concours après le saut. Le Norvégien, positif au Covid-19 au début des Djo, devance l'Estonien Chris Jan Ilves et le Japonais Ryota Yamamoto. Il n'avait pas disputé la compétition de combiné nordique sur petit tremplin à cause du coronavirus. Jarl Magnus Rieber débute ses Jeux Olympiques ce mardi en beauté. Il a été le meilleur sur le tremplin de Jan Jako. Jarl Magnus Rieber est finalement bien là. Le Norvégien, positif au Covid-19 en début de Jeux Olympiques et absent de l'épreuve de combiné nordique sur petit tremplin, a assumé son rang de triple vainqueur de la Coupe du Monde et quadruple champion du monde. Ce mardi, sur le saut du Grand Tremplin, il a pris la tête du concours avec un saut à 142 mètres, 139.8 points. Il s'élancera, à 11h30, pour les 10 kilomètres de ski de fond, avec 44 secondes d'avance sur l'Estonien Chris Jan Ilves, 140 mètres, 128.7 points, et le japonais Ryota Yamamoto, 140 mètres, 128.7 points. Champion olympique sur le petit tremplin, l'allemand Winsens Geiger partira avec 2 pieds 15 pouces de retard à ski après sa 14e place sur le saut. Matteo Bo est le premier français à l'issue du saut, après avoir pris la 16e place. Son saut à 127,5 lui rapporte 103.7 points et il partira avec 2,24 de retard sur le leader Jarl Magnus Rieber. Antoine Gérard, 18e, partira avec 2 pieds 32 pouces de retard, 129,5 mètres, 101.9 points. Laurent Mule-Taller avec 2 pieds 52 pouces, 123,5 mètres, 96.9 points. Et Gaël Blondeau avec 5,22, 103,5 mètres, 59.3 points.